Shalom, Shalom, Eiffel Jel Kassou, le Maréchal, la Béiade, un petit sorcier depuis la ville de Lyon. Soyez bénis, recevez la grâce de Dieu chez vous. J'attends que vous vous connaissiez et que vous partagez cette vidéo. Enquant nous écoutons la parole, nous écoutons la musique, vous pouvez vous donner le professeur de l'Esprit. La Béiade de l'Esprit, c'est un spate qui vous préservez. Enlève, vous pouvez écrire la Ignition d'Amérique sur les teintes. on a commencé à partager la vidéo mon avis est au moins bien j'ai besoin d'un avalé l'apprentissage et bonsoir c'est à l'âme non Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai, mais c'est un prophète. Moi, Dieu ne me parle pas. Dieu ne parlait pas à Ézéchias parce qu'il attendait la voix de Dieu pour l'exhaustion. Mais il a tourné les regards vers le mur. Il a eu gain de cause. Toi, on ne te parle pas de quelque chose, tu fuis. C'est à ce moment où tu pleures. C'est à ce moment où tu paniques. Parce que tu as entendu que quelqu'un a dit que. Parce que tu as entendu qu'on a rêvé que. On a rêvé. Mais le rêve, ça peut ne pas s'accomplir. C'est toi seul. La Bible dit, tout ce que tu délisses sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délisses sera lié. C'est plutôt une occasion de rentrer dans la présence de Dieu et de le lier. C'est que l'ennemi, au contraire, quand il y a l'adversité, ça doit te rendre fort. Plus on se lève contre toi, plus tu es fort. Parce que ce qui est en nous est plus fort que dans ce monde. C'est plus fort que les puissants du monde. C'est plus fort que les puissants des ténèbres. Toute une armée peut se léver contre toi. Toute une nation peut se léver contre toi. Mais quand Goliath s'est lévé contre David, David dit, c'est à l'éternel qui appartient à la victoire. C'est lui qui a la victoire. Les gens vont se léver contre toi. Mais la victoire appartient à Dieu, à celui qui se concentre. Parce que Dieu ne détruit pas. Et donc c'est là qu'il faut garder sa sérénité. Le petit David, il savait que sa source de puissance était Dieu. Donc il compte aussi Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire sur le grand Goliath. À matin de combat, il ne mourait pas Goliath. Il ne peut pas. La preuve, c'est qu'on dit, mais pour aller au combat, il faut prendre des amis, il faut t'habiller comme un soldat. Il ne pouvait pas. Il y a des choses humainement, par là tu ne peux pas. Mais où tu puisses ta force, c'est dans la présence de Dieu. C'est pour ça que devant une situation, il ne panique pas. Il faut être dans la présence de Dieu. Les gens diront tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais toi garde ta sérénité. Garde ta sérénité. Les gens, ils paniquent, ils ont peur. Mais homme de peu de foi. C'est cela que Jésus dit, homme de peu de foi. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire, si une petite foi que vous avez, le grain de sénévé, c'est plus petit. C'est comme le grain de sable. N'est-ce pas? Il dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous pouvez déplacer une montagne. La montagne, c'est la difficulté. La montagne, c'est la difficulté qui se présente en l'eau. Si vous avez, n'est-ce pas, la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. Il faut déplacer les montagnes. Il ne faut pas les fuir. On vous annonce une nouvelle, vous pleurez. Parce qu'on dit, vous avez une information, vous paniquez. Vous êtes dans l'angoisse, vous paniquez. La bide, la frayeur, il faut bannir la frayeur. On a peur. Il faut bannir cette frayeur. J'apprends à compter si Dieu, même quand ça ne va pas. Parce que quand ça va, même quand ça ne va pas, il faut compter si Dieu. Toute une armée peut s'élever contre toi. Toute une armée peut se liguer contre toi. Il dit ici, je poursuis dans Isaïe 54. Je poursuis dans Isaïe 54, n'est-ce pas? Le verset 15 dit, si l'on fonde des complots, cela ne viendra pas de toi. Sauf que je dis, Dieu ne fondra pas de complots. Ouais, fénard, chéhalom. Dieu ne fera pas des choses pour te nuire. Il dit quoi? Il dit, qui qu'on se ligue contre toi, tombera sur ton pouvoir. Il y a des gens qui vont se liguer contre toi, qui aimeraient te voir d'être détruit. La bide, il tombera sur ton pouvoir. Sur ton pouvoir. Donc, c'est la prière dans la prière. Il faut demeurer dans la prière. Il ne faut pas fuir le combat. Il ne faut pas fuir le combat. Il faut rester dans la présence de Dieu. Celui qui n'a pas d'ennemi ne peut jamais avancer. N'est-ce pas? Ta destinée détermine aussi la dimension des attaques. Tu n'as pas d'ennemi, tu ne peux pas avancer. Sauf que la biblique, à tes résolutions, répondra à le succès. Qu'est-ce que tu as résolu? Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu médites au juste? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu crois encore? Si oui, pourquoi tu as peur? Si tu crois encore que Dieu peut agir, pourquoi tu as peur? Si tu crois encore que Dieu peut intervenir, pourquoi tu as peur? Ézéchiel savait que Dieu pouvait encore agir dans sa vie. Ézéchiel savait que Dieu pouvait se manifester. Sauf que c'est là qu'il a gardé sa sérénité. Ce n'est pas un petit prophète, ça dit, l'humain vient sa barbe. Écifale, éternel, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Ça ne se négocie pas. Puis il est parti. Vous connaissez les prophètes, leur visage. Ils ne mangent pas de caviar, ils ne mangent pas vos gras. Ils ne mangent pas les trucs comme ça au palais. Ils n'ont pas le temps de déjeuner. Faites dîner le roi. Il a fini par les partis. Il dit, mais ainsi par l'éternel. Ils ne portent pas de costume, ils portent de peau de chameau. Il est parti. Salut Thomas, tu dis, je suis mort. Parce que c'est fini, ils aillent à parler. Je suis mort. Non, ils ont cassé dents. Non, 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 non. Je refuse ça. Je refuse cette mort. Je refuse ça. Je refuse la mort. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse. Je refuse cette mort. Je refuse. Parce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Toi, est-ce que tu sais ce que tu veux? On t'annonce quelque chose, tu paniques. Ton marin sera attaqué. Ton foyer sera attaqué. Ton travail sera attaqué. Tout sera attaqué. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vis? Vis ta foi. Et comme tu es Dieu, pourquoi céder la place en angoisse? La Bible dit dans Isaïe 54, verset 14. Il dit, rien. Il dit, c'est ce que tu veux. Rien, ça ne pourra pas arriver. Aucun décret. Même si on a pris le décret. Toi, tu peux changer. Il dit, tout ce que tu lis sur cette terre. Il dit, toi. Dieu n'a pas dit. Tout ce que tu lis sur cette terre. sera lié dans les cieux. Ce que tu décides ici, là. Le ciel accepte ça. Donc, arrête de pleurer. Arrête ça. Refille ça. Refille ça. Refille ça. Refille ça dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour que le mythe tombe. Le mythe de Jericho doit tomber. Et nous devons entrer en possession de notre canard. Nous devons entrer en possession de notre canard. Sur la terre, ce n'est pas une chose facile à gérer. La terre, il y aura trop de choses sur cette terre. Trop de choses sur cette terre. Mais c'est les plus forts qui gagneront. C'est pour ça que Dieu va prendre 8000 personnes. Avec Jédion. Quels sont ceux qui peuvent aller combattre? Les plus vaillants. Les peureux sont partis. Donc, il y a des tris. Jusqu'à 300 personnes pour combattre Madian. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas n'importe qui qui gagne. Dans le combat, il y a des gens qui peuvent prendre des balles. Ce que vous entendez, là. C'est le coup de balle que vous pouvez prendre. Ça peut vous emporter. Esaïe, Esaïe, ça dit non. Je ne suis ni pas concerné, ni de près, ni de loin par cette parole. Mais moi, c'est que je ne veux pas la mort. Je vais changer ce décret. Le décret a été changé. Tu peux encore. Si tu crois encore la puissance de Dieu. Les choses peuvent encore s'échanger. Devant l'adversité, il faut comprendre que Dieu peut changer encore les dames. Il faut changer les dames. Donc, je parlais de David. David a fui. Il était partout à la fois. Mais Dieu va changer. Et sur ça, quand vous lisez le livre, le Sauve 35, vous comprenez un peu l'angoisse qui a vécu David. Écoutez, le grand David dit quoi. Il dit, éternel, défendre-moi contre mes adversaires. C'est-à-dire qu'il avait des adversaires. Combattre ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me sécourir. Donc, j'aimerais qu'on fasse la prière ensemble. Pendant que je fais la prière, faisons ensemble cette prière. Je vais faire aussi la prière avec vous. Nous faisons ensemble cette prière pour que Dieu, n'est-ce pas, change les dames de nos vies. Éternel, défendre-moi contre mes adversaires. Combattre ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier, le grand bouclier. Et lève-toi pour me sécourir. Le verset 3. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dites à mon âme, je suis ton salut. Le verset 4. Qu'ils soient hontés et confusent ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent ma paix. Le verset 5. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'éternel est chasse. Le verset 6. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Et que l'ange de l'éternel est poursuivre. Le verset 7. Qu'à sans cause, ils m'ont tendu le filet sur force. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Le verset 8. La ruine les atteint dans l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils tombent et périssent. Le verset 9. Et mon âme aura de la joie en éternel et de l'allégresse à son salut. Le verset 6. Tous mes hommes diront. Et tel un qui peut contre toi. Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le débrouille. Le verset 11. Les faux témoins célèbres. Ils m'entouront sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Oui. Les faux témoins célèbres seront toujours. Regardez David, le grand roi. David, dans cette époque, il dit. Les faux témoins célèbres. Les faux témoins célèbres. Ils m'entouront sur ce que j'ignore. Le verset 35. Le verset 11. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Et moi, quand ils étaient malades, je révétais un sac. J'humiliais mon âme par le gêne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancèles, ils se réjouissent et s'assemblent. C'est ça l'ennemi. L'ennemi veut que tu chancèles. Vous comprenez? Ils se réjouissent ensemble. Ils s'assemblent à mon ici pour mon trajet. Donc ils se mettent ensemble dans un même but d'aller vous détruire. N'est-ce pas? Ils s'assemblent pour mon trajet. Ils me déchirent sans relâche. Vous comprenez? Ça dit sans relâche tout le temps. Tout le temps, ils me déchirent, Seigneur. Ils me déchirent sans relâche. Voilà. Ils me déchirent sans relâche. Le verset 16 dit, avec les impies et les parasites, mon cœur. Donc ils associent les mon cœur et les parasites. Il dit, avec les impies et les parasites, mon cœur. Ils graissent des dents contre moi. Le verset 17 dit, Seigneur, jusqu'à quand? Le verset 18, je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se rejouent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'injouent pas du regard. Le verset 20, car ils tiennent les langages qui ne pointent celui de la paix. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois en paix. Vous comprenez? Ils me méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, haha, nos yeux regardent. Parce qu'ils regardent, ils veulent voir ta peine. Mais ça n'arrivera pas, au nom de Jésus. L'éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défend ma cause. Le verset 24, jugement selon ta justice, éternel mon Dieu, qui ne se réjouisent pas à mon sujet. Qui ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qui ne disent pas, nous l'avons englouti. Le verset 26, que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouis de mon malheur. Qui révèrent l'ionni et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Et que cette parole, la parole de Dieu, cette parole du livre de Somme 35, s'accomplisse dans votre vie. Vous que les gens harcèlent nus toujours. Vous que les gens veulent forcément être engloutis, veulent vous détruire. Vous que les gens veulent enéantir. Pas des propos diffamatoires. Pas des propos injurés. Vous que les gens veulent enéantir. Que cette parole du livre de Somme 35, s'accomplisse dans votre vie. Vous savez, quand quelqu'un compte sur l'éternel, marguer la diversité, marguer les attaques, devant la mer rouge. Moïse a dit, l'éternel combattra pour nous, mais vous gardez le silence. Dans le silence, il y a quelque chose de très important. Il y a la victoire. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Et que la main puissante de l'éternel vous bénisse. Que vos ennemis soient confondus. Que vos ennemis soient confondus. Que Dieu confond vos ennemis. Que Dieu ferme la bouche de vos ennemis. Que Dieu rabaisse vos ennemis. Et que la victoire soit de votre camp. Et que vos ennemis mordent la poussière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui espère en l'éternel, qui trouve en lui un refuge, le Seigneur le défendra. Il dit, celui qui, dans la détresse, invoque-moi, je t'exocirai. Il dit, dans la détresse, invoque-moi. Dans la détresse, c'est quand tu n'es pas harcelé, ça est là. Quand tu es harcelé, ça est là. Il dit, dans la détresse, invoque-moi, je t'exaucerai. Quand tu es dans la détresse, la détresse, c'est-à-dire quand tu sais que rien ne va, et que tu es attaqué par ici, ça est là. Sans ce moment, la Bible dit, de l'invoquer, il va t'exaucer. Il dit, quand le malheureux crie, l'éternel entend. Quand tu seras dans le malheur, il faut crier à l'éternel. Ce n'est pas de pleurer, c'est de crier à l'éternel. Pour que Dieu puisse entendre tes criers, je crois de tout mon cœur que Dieu confondra tes ennemis. Je crois de tout mon cœur que la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. Je crois de tout mon cœur que la gloire de Dieu agistera pleinement dans ta vie. Je crois de tout mon cœur que Dieu confondra tes ennemis. Tes ennemis, il a dit, ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. Comptez sur l'éternel. Veux dire, je reste tranquille et je dépends de lui. Voilà, Dieu, il vient en aide aux gens les plus faibles, les gens qu'on accède, les gens qu'on cherche à nuire, les gens qu'on cherche à détruire, c'est en cela que Dieu veut en aide. Et je pense que tu es celui-là qui a plus besoin de Dieu en ce moment. Reçois la grâce de Dieu sur toi. Dieu t'apporte son assistance. L'éternel, il est le Dieu des armées. On l'appelle Jova. Il t'aidera. Il t'aidera. L'éternel t'aidera. Ne pense pas que tu as perdu ce combat. Ne pense pas que tu as échoué. Ne pense pas avoir échoué ce combat. Ne pense pas. Espère en l'éternel. Espère en lui. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras sa gloire dans ta vie. Ce n'est pas parce que l'ennemi crie aujourd'hui qui vit toi. Non, les dons changeront si seulement tu comptes sur l'éternel. On dit même si la prophétie t'aidera, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. et regarde à l'éternel. Dieu est fidèle. Dieu peut pousser tes ennemis à bout. Comme il a en déçu le cœur de Pharaon. Dieu, à un moment donné, il a déçu le cœur de Pharaon. Il dit j'en déçurai le cœur de Pharaon parce que je vais le châtier. Donc Moïse était parti en Égypte. N'est-ce pas? Mais en même temps, il savait une seule chose. Qu'est-ce qui fera l'ennemi? Là, c'était Dieu qui était à la barre. Dieu est en déçu le cœur de l'ennemi pour persécuter Israël. Pour persécuter Israël. Par moment, Dieu en déçu. Dieu en déçu le cœur de ton ennemi pour te persécuter. Pour te persécuter. Pour te persécuter. Et puis, à un moment donné, quand le Seigneur va commencer à châtier les gens, le monde entier criera oh oui, heureusement que Dieu l'a délivré. Parce que ce trop, c'était trop. Trop, c'est trop. Donc, gardez le silence. La persécution, par moment, Dieu pousse les ennemis à bout pour glorifier son nom. Il a dit à l'aveugle cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des situations qui sont par moment pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et vous gardez votre sérénité. Le somme transsaint. Le somme transsaint. N'oubliez pas le somme transsaint. Soyez bénis, je vous aime. Gloire soit rendue à Dieu. Ou si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'irez pas loin. Les ennemis nous aident à avancer. Si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'irez pas loin. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà que Dieu... Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Je suis avec un chant. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Amen. Voilà donc que Dieu bénisse de l'orage et de la tempête à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête dans les creux de sa main. Voilà. Quand il y a l'orage et tout, dans les creux de sa main, nous sommes tous pour nous protéger. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la puissante main de Dieu chez vous. Regardez la victoire. C'est à l'éternel qu'appartient la victoire. Dieu nous donnera la victoire. Dieu nous donnera la victoire. Dieu nous donnera la victoire. Dieu miséricorde. Dieu juste. Il nous donnera la victoire. Nous croyons ça et je sais que nous aurons la victoire. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Il arrive toujours un moment. Ce n'est pas parce que l'avion connaît un moment de turbulence qui va s'arrêter dans l'air. La turbulence de l'avion fait partie de son parcours. Quand tu prends l'avion pour aller même encore d'Ivoire quelque part, il y a la turbulence. Mais la turbulence n'est pas dit que c'est fini. Mais tu arriveras à la destination. Ta destination est en train de connaître la turbulence mais tu arriveras à Kanaha. Kanaha n'est pas que facile à posséder mais le peuple d'Israël arrive à Kanaha. Shalom à vous. Demain, nous on se verra encore pour les bonnes choses. J'ai foi en ta destinée. C'est ce qui est vrai, c'est que Dieu te bénira. J'ai foi en ta destinée. Il n'y a pas un moment d'effrayer. Il y a des choses. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas battre par ce que vous entendez. Ne vous laissez pas influencer par l'ennemi parce que l'ennemi il a un seul but c'est de vous effrayer. Vous perdez l'objectif. Mais gardez votre sérénité. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans le Seigneur. Il y a la victoire dans le Seigneur. Peu importe. Peu importe la longueur de la nuit. Le jour finit un jour pas pareil. Le jour finit un jour pas pareil. L'éternel vient en aide aux plus faibles. L'éternel vient en aide à ceux qu'on matraite. L'éternel vient en aide à ceux qu'on vit pas qu'on attaque. L'éternel secoue ceux qui sont malheureux. Ceux qu'on agresse. L'éternel vient en aide à ces personnes. Alors que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Demain pour une information de taille. Je reviendrai demain sur une formation de taille. Quelque chose de très important sera dit. Shalom. Soyez bénis. Bonsoir. Cette nuit de minuit à 3h du matin la prière de Somme 23. Shalom à vous. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada